aujourd'hui je vais te lire l'histoire la reine des neiges olaf à l'école cette histoire est tirée du livre la reine des neiges de disney aux éditions olaf adore découvrir de nouvelles choses ce jour-là tandis qu'il se promène en ville il croise un groupe d'enfants coucou lui lance une petite fille du nom de lisbeth que fais-tu je me balade répond le bonhomme de neige et vous pourquoi est-ce que vous défilez nous ne défilons pas réplique-t-elle en riant nous allons à l'école intrigué olaf va jeter un coup d'oeil à travers une fenêtre lisbeth montre sa superbe collection de coquillages ils sont spéciaux parce que mon papa me laisse à rapporter des quatre coins du monde explique-t-elle aux autres la maîtresse madame halvorson accueille olaf dans sa classe veux-tu participer à notre activité je montre et je raconte l'invite-t-elle chaque élève a apporté ses objets préférés fine dévoile fièrement sa collection de billes je n'ai jamais vu des boules de neige de toutes les couleurs murmure olaf elles sont spéciales parce que j'ai gagné chacune d'entre elles précise le garçon mais alors qu'il veut les ranger le sac se déchire heureusement avec l'aide d'olaf et ses amis fine peut récupérer toutes ses billes adorées les autres enfants présentent leurs collections minéraux figurines poisson il y en a pour tous les goûts enfin vient le tour d'olaf j'adore les câlins déclare-t-il les collections sont en général constituées de choses que l'on peut toucher explique la maîtresse après réflexion olaf va déposer sa carotte nez sa longue vue en glaçons ainsi qu'une poignée de flocons sur le bureau en principe on ne collectionne pas des parties de son corps observe madame halvorson mais olaf brandit la carotte c'est bien plus qu'un nez il s'agit du tout premier cadeau qu'on lui a offert elle me rappelle le jour où j'ai rencontré anna et sphen commente-t-il à chaque fois que je la vois j'ai envie de sourire dans la salle un enfant lève la main et les flocons demande-t-il ils viennent de mon petit nuage personnel indique olaf c'est elsa qui me l'a donné ainsi partout où je vais je pense à notre amitié madame halvorson commence à comprendre et le glaçon interroge-t-elle je l'ai utilisé afin de surveiller christophe pendant qu'il retournait au château pour sauver anna raconte le bonhomme de neige il me rappelle ce qu'est le véritable amour lorsqu'il a terminé olaf regarde la maîtresse madame halvorson vos yeux fondent fait-il remarquer la maîtresse essuie la petite larme d'émotion qui coule sur sa joue puis toute la classe vient serrer olaf dans ses bras le bonhomme de neige est heureux sa collection de câlins grossit à vitesse grand v et voilà j'espère que cette lecture t'a plu retrouve moi bientôt pour une nouvelle histoire je te fais de gros bisous